là. Voilà. Ce soir, on a des grandes lignes. Tous ces grandes lignes, c'est des incroyables mais vraies. Et c'est incroyable mais vrai que vous allez découvrir les développements tout de suite là maintenant, car là nous donne la force, la santé, la protection divine d'aller jusqu'au bout de ce live. Parce que c'est vraiment important car il s'agit de l'avenir de notre pays qui nous est tant si chère à toutes et à tous. Et pour ça, on doit se donner, je dis bien, l'aimer, l'amour, la fraternité, la cohésion sociale de barrer la route à ceux qui veulent brûler ce pays, à ceux qui veulent mettre ce pays en retard. Aussi simple que ça. Peuple de Guinée, bienvenue. Asseyez-vous confortablement où que vous êtes et écoutez attentivement. Parce que l'heure est vraiment grave pour notre pays. C'est vraiment grave pour notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Vous venez, ne restez pas tranquille, partagez le live, partagez, s'il vous plaît, partagez, partagez. Hier, je vous avais parlé d'une vieille mamie complice de tous ces conoris dans notre pays. Aujourd'hui, vous allez découvrir son identité parce qu'après mon live, les gens sont partis spéculés en train de dire le nom de n'importe qui. Donc, aujourd'hui, on va casser les papaux. On va exposer ceux qui pensent qu'ils sont cachés. On va exposer tout ça. Voilà. Aujourd'hui, la majorité de la population guinéenne, nous avions vu un communiqué du Adafo Média. On commence par ça. Un communiqué du Adafo Média qui dit « C'est avec une immense tristesse que le groupe Adafo Média se voit contraint d'annoncer la mise en chômage économique de plus de 70% de ses employés à Conakry et dans ses antennes de l'intérieur du pays, à compter de ce jeudi 7 mars 2024 pour une durée de trois mois. » Bon, vous avez déjà vu le communiqué. Après, vous, vous allez encore vous dire que « Ah, mais King, t'as quoi derrière ? Où y'a quoi en toi ? » Et Adafo Média ? Y'a rien, absolument rien du tout. Mais ce communiqué-là, c'est des conoris. C'est des conoris. On ne va pas tomber dedans. Comment vous ne devez pas tomber dedans? Congé technique est congé d'annoncer, contraint d'annoncer la mise en chômage économique de plus de 70% de ses employés. Mais est-ce que Adafo Média, c'est le seul média en République de Guinée ? Est-ce que Adafo Média est le seul média en République de Guinée ? Qu'est-ce qui va faire que Adafo Média a ses problèmes pour ne pas payer ses employés ? Bim ! Le moment est bien choisi de trouver argument au brouillage, aux restrictions des ondes que parce qu'on n'arrive plus à gagner de l'argent. C'est des conoris. Depuis combien de temps ? Joma FM. Depuis début de transition, le CNR de Jordan a gélé les comptes de Joma. Joma. Les travailleurs n'étaient pas payés. Tous les journalistes aujourd'hui que vous voyez à Joma, ils sont en train de, c'est-à-dire ils sont en train de travailler par amour et montrer leur fidélité à leur patron Bill Gates qui est en prison. Parce qu'ils sont en train de montrer à Bill Gates. Quand tu étais là et que tu avais, tu nous donnais. Aujourd'hui tu n'es pas là, tu es en prison, les comptes sont gélés, on va être avec toi. Est-ce que vous comprenez ? Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il y avait Mamed Ali qui était à Joma. Tout le monde a vu, Mamed Ali il était à Joma. À un moment donné, quand les salaires ne tombaient pas à Joma, Mamed Ali lui n'avait pas, il n'a pas pu supporter, il est retourné à Espace. Qui n'a pas vu ça ? Au fait, Joma, depuis le début de transition, Joma est bloqué, les comptes sont gélés. Mais la grande majorité des journalistes sont là, ils sont en train de travailler à Joma. Fidélité. Bim ! Espace n'avait aucun problème. Adafo n'avait aucun problème. Mamed Ali a demandé le transfert, il est parti à Adafo parce que là-bas ça paye. Et on vient voir dans tout ça là, des conneries. Co-communiquer, on envoie 70% des employés au chômage. Parce que, voilà, draps est mis sur le système. Aussi simple que ça. Comme je vous disais hier, peuple de Guinée, la mine Girassi dans les sales draps. La mine Girassi dans les trucs de machination. Je n'ai rien contre Adafo, je n'ai rien contre le grand. C'est ça que je vous dis. Pourquoi ? C'est maintenant que Adafo, pendant que Fim est là, qui n'a pas vu Antonio Soare plonger dans les problèmes ? Qui n'a pas vu ça ? Je vous prends ces exemples-là. Qui n'a pas vu ? Jusqu'à ce que Mamed Marat a porté plainte contre le gars, le frère, Aboubakar Bialo, des jeux de Fim parce qu'on ne l'a pas payé. Co, on ne l'a pas payé. Il a réclamé plus de 200 millions qu'on ne l'a pas payé. Qui n'a pas vu ça ici ? Parce que Antonio, sa société Guinée Games a été mis, c'est-à-dire dans une prison infernale du CNRD. Mais les journalistes de Fim sont toujours restés fidèles à leur patron. C'est-à-dire, les gars galèrent. Mais quand tu les vois, tu ne peux pas sentir qu'ils sont en train de galérer. Tu ne peux jamais, jamais, c'est-à-dire que tu ne peux pas sentir sur eux qu'ils sont en train de galérer. Les journalistes de Fim, aujourd'hui, ils ne travaillent pas. Mais les gars, on les a vus sortir dans l'édition spéciale deux jours, deux jours-là. J'ai vu Stéphane, le gars, il a grossi. Tu ne peux pas dire que oui, le gars, oui, voilà, il ne travaille pas. C'est ça, un homme, à savoir garder la loyauté. Qu'on parle de tout sur un homme, mais qu'on dit que c'est une personne fiable. Il sait garder sa loyauté. C'est ça aussi simple que ça. Maintenant, je vous révèle ce qu'il y a dedans. La mine Girassi, qui envoie ces 70% employés en chômage économique pour trois mois. Que pour trois mois. Parce que les choses qui sont en cours, pour qu'on pense que Adafo Media a des soucis, que patati patata, ça ne marche pas, rien ne va. Pour quoi les autres médias n'ont pas suivi ? Pourquoi les autres médias n'ont pas suivi ? Parce que le gars, il est plongé dans tous ces conories qui sont en train de se passer dans notre pays-là. Pendant un boss de la... En tant que boss d'un média renommé, comme ça, tu te mets dans des sales draps, dans des problèmes. Mais je te dis, Redi, comme la majorité de tes employés, parce que selon, voilà, les sources très bien introduites, il y a une grande partie, une grande partie des recrues à Adafo ferait partie de la forêt. Et que ça, c'est une stratégie émanant, venant de ceux qui sont en train de te conseiller maintenant là. Son nom revient toujours, le gars du KPC. Mais, tout ce que vous êtes en train de faire, Jordan a son système mis en place, a envoyé son nouveau premier ministre pour convaincre la population qu'on ne peut pas avoir des élections cette année-là. C'est simplement ça. Bahour est venu finir le travail de Gawal. Maintenant, vous aussi, vous avez votre travail. Sinon, la question la plus simple à se poser ici, est la mine Girassi. Je dis bien, complice de coup d'État, premier au premier rang, Adafo Média, au premier rang de reportage du coup d'État. Qui n'a pas vu ça? Adafo Média, au premier rang de reportage du coup d'État. C'est-à-dire, les gars étaient sur le terrain. Ils sont partis filmer. Il y a eu Moussa Moïse, à l'époque employé de Adafo Média, et ses potes qui étaient sur ce terrain. Et le même, où le lendemain, on a vu tous une photo de la mine Girassi, suivie de Moussa Moïse, et de Jordan, trois personnes arrêtées, voilà, tous souriant sur la photo. Et par la suite, il s'en est suivi, je dis bien, des campagnes de soutien à Gogo pour la transition de Jordan. C'était pour quelle fin? C'était pour quel but? Parce que le boss visait un gros Mago. Et ce gros Mago-là, il fallait s'appuyer à un KPC pour appuyer ça. Et Mbala Samora. Est-ce que vous comprenez? Jordan ne voulait pas signer. Jordan ne voulait pas signer tout ça. Comme Mbala Samora, au tout début de la transition, avait une plus grande influence sur Mamadi Jordan, a pu gérer les choses-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça a été décaissé par-ci, ça a été décaissé par-là. Maintenant, vous vous mettez vous-même dans les sales draps. Le gars comprend par la suite et instruit à son ministre de la justice, hein, qui est parti, c'est-à-dire faire des poursuites sur des personnes qu'il ne devait pas poursuivre. Quand on a mis les cassorées en prison, quand on a mis les dianés, les damaros, tout ceci-là, quand on les mettait en prison, il y avait les gros voleurs qui venaient pour voler encore. C'est-à-dire les gros voleurs qui venaient voler plus que ceux qu'on disait qu'à eux-là, on doit les mettre en prison. Maintenant, le problème aujourd'hui, le Laguiden se structure entre le cartel de Adafo Media à la tête, le baron, le seul et l'unique, le gars de Guicopresse. Aussi simple que ça. J'ai fait sortir la photo, j'ai parlé, mais la vérité reste la vérité. Aussi simple que ça. Dame Doussou Kondé aux Etats-Unis, maman, vous êtes une grand-mère. Vous êtes une grand-mère. Avec tout ce que vous êtes en train de faire pour détruire ce pays, j'ai compris qu'Alpha Kondé avait raison de vous écarter. Dame Doussou Kondé aux Etats-Unis. J'ai compris qu'Alpha Kondé avait raison de vous écarter, de ne pas vous approcher parce que vous êtes un danger. Vous seuls, vous pouvez brûler un pays. Dame Doussou Kondé. Je vais vous apprendre, peuple de Guinée, que tous ces sectes-tepes-là, je dis bien, Dame Doussou Kondé est l'une des cerveaux principaux de tous ces sectes-tepes-là. Depuis les voyages aux Etats-Unis de Gawal, c'est-à-dire que le pays est assis cartel sur cartel. Il y a le cartel de Gawal dont fait partie la Dame Doussou Kondé, l'une des pires ennemis de l'UFDG, pires ennemis de la Guinée. C'est cette Dame-là, Doussou Kondé. Bon, comme j'ai dit votre nom, moi, je ne dis que la vérité, je ne mens jamais sur quelqu'un. Si je suis en train de mentir sur vous, Dieu sait. Mais si je suis en train de dire la vérité sur vous, Dieu aussi sait. Aussi simple que ça. Donc, il y a des cartels. Ces cartels-là, Mamadi, lui, son plan, c'est quoi? C'est de gagner plus de temps, de ne pas organiser les élections, rester au pouvoir aussi longtemps qu'il le faudra. C'est ça, la nomination de Baouri. Baouri ne va rien apporter, Baouri ne va rien changer. C'est ça, la vérité. Quelqu'un qui a le droit qu'il a nommé à trois ministres, qu'est-ce que lui va apporter? Qu'est-ce qu'il va donner comme changement? Maintenant, Girassi, Adafo est mouillé jusqu'au cou dans les trucs qu'on est en train de parler. Sinon, qu'est-ce que KPC ou qu'est-ce que El-Lamin Girassi va demander à un ministre de la justice? Hé, si tu n'arrêtes pas, je vais faire sortie vidéo. Qu'est-ce qu'il a à voir dans ça? Hein? Qu'est-ce qu'il a à voir dans ça? Pourquoi? Pourquoi? Alors, je vous apprends, peuple de Guinée, que l'une des principales complices, je dis bien, de Ousmane Gawal et de tout ceci est la dame Doussou Kondé aux Etats-Unis. Je ne sais pas si elle est RPG ou quoi, je ne sais pas, mais le président, le prac, le bâtisseur ne l'a jamais approché et je donne raison à Alpha Kondé parce que c'est un danger public, cette femme. Une grand-mère, une mamie, une mamie comme toi-là. Donc, ce qui est sûr aujourd'hui pour cette Guinée-là, si on ne se dit pas la vérité ou si on ne s'unit pas pour barrer la route, pour voir l'intérêt général de ce pays, pas l'intérêt à qui va remporter la victoire de guerre, de haine entre cartel, 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 cartel là, pas ça. Tant que ce pays sera dans cette optique-là, on ne verra pas le soleil comme je l'ai toujours dit. Donc, affaire de communiquer de Adafo Media. Qu'on a mis patati patata au chômage, c'est des conneries, c'est des balivernes. C'est tromper l'attention parce que, voilà, pour eux, quelque chose est en train de se, voilà, c'est en train de se resserrer sur eux. Donc, il faut faire ceci pour faire révolter quelques éléments de la forêt. Parce que la majorité des personnes qui ont été mis au chômage sont les enfants de la forêt. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? Et cette stratégie-là a été bien préparée, bien montée, commentée par, voilà, les proches conseillent pour dire que, ah, le gars, il a peur de soulèvement populaire, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il faut encore, encore toucher le plaie de la forêt, comme la forêt déjà n'a pas fini de soigner ses blessures. La forêt n'a pas fini de soigner ses blessures. Donc, il faut encore aller toucher au plaie de la forêt pour dire que, vous voyez, comme ils ont vu qu'on a employé beaucoup de forestiers dans notre entreprise. Voilà, on nous a fait ceci, on nous a fait cela. Donc, on est tenu obligé à vous renvoyer au chômage économique après pour trois mois. Si une société est en faillite, est en faillite. On licencie tout le monde, tout le monde part. Mais dire que, ah, pour trois mois, on va revenir en COP, vous allez revenir pour trois mois, c'est des conneries. Des conneries. Juste une stratégie. C'est ça la vérité. Juste une stratégie. C'est ça la vérité. Alors, le chemin que notre pays est en train de prendre petit à petit, c'est un chemin d'une instabilité totale. Et pour ça, nous, l'udeur d'opinion aujourd'hui, nous, la voie des sans-voix aujourd'hui, nous devons prôner l'intérêt général de la Guinée. Pas l'intérêt du parti que moi je suis, pas l'intérêt du président de mon parti, ni de sa famille, ni d'un autre parti, mais l'intérêt général de toute la Guinée. Parce que quand on dit, on va parler politique ou on va parler d'un sujet dans un État, c'est parce qu'il y a la stabilité. C'est parce qu'on parle d'abord qu'il y a la paix. Tout le monde est stable. Mais ceux qui sont en train de se dessiner dans notre pays aujourd'hui, notre État, vous ne pouvez pas y croire. Les gens montent et descendent. Mais il n'y a pas de stabilité dans notre pays. Parce que, primo, il n'y a pas d'argent. Secondo, la sécurité, c'est vraiment une... C'est aujourd'hui, on est menacé. C'est ça qui est la vérité. Alors, pour ça, quels sont les acteurs majeurs, les acteurs principaux à travailler, à bosser pour que cela puisse changer et que les Guinéens puissent éviter ce chaos qui se prépare sur notre pays ? En premier lieu, on a les hommes de médias. Toujours les hommes de médias. Et si ces hommes de médias aujourd'hui se transforment, je dis bien, en un batailleur que parce qu'on a aidé, on a aidé à faire un coup et qu'on n'a pas été, voilà, énormément récompensé, au départ, quand Jordan a reçu son coup, tout le monde est venu prendre, 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 tout le monde est venu prendre. Jordan a fait le coup, il ne connaissait pas la Guinée. Il a appelé tout le monde. Le palais, c'était comme si... C'était la pagaille, comme si c'était la soirée des serrets. Au tout début de la transition, le gars n'avait même pas... C'était même pas structuré. Les enfants qui sont venus faire coup d'état, c'est en cours de route qu'ils ont compris qu'ils venaient faire coup d'état, les éléments des forces spéciales. Ils étaient en formation, c'est-à-dire qu'ils étaient en entraînement vers Pamalapou là-bas à Forcaria. On les disait que vous partez en mission. Le jour du coup, ils sont venus jusqu'à Conakry. Ils sont venus même, les femmes qui préparaient le riz pour eux là-bas à Forcaria, Pamalapou. Parce que quand ils étaient en train de s'entraîner, les femmes qui préparaient le riz là-bas pour eux là-bas, même les femmes là sont venues avec eux dans les véhicules quand ils venaient faire coup d'état. C'est-à-dire que les gars sont venus faire coup d'état. Il y avait même celles qui préparaient pour eux pour manger. Ceux-là étaient accompagnés. Ils ne savaient pas qu'ils venaient faire coup d'état. Donc le gars fait son coup d'état. Il appelle tout le monde. Oui, venez. On va essayer de travailler. Jordan trahit son bienfaiteur. Lui fait coup d'état. L'humini le fait passer sur l'axe. Le met en prison. Le prive de tout. Le force à démissionner. Et aujourd'hui, il se retrouve dans ce gros problème-là. Et son plus gros souci, c'est comment je vais quitter. On va me tuer ou bien je vais aller en prison ou bien je fais quoi. Donc la seule solution, c'est de trouver les hommes politiques pour trouver la solution pour que je reste aussi longtemps qu'il le faut. C'est ça. Au côté de Jordan, c'est ça. Au côté des pilleurs, ils pillent le pays. Et quand ils pillent le pays, ils se font passer pour les personnes qui sont blancs. Qui n'ont rien à se reprocher. Qui n'ont aucun problème. Alors, c'est un problème majeur là aujourd'hui. Que le pays est confronté. Dans tout ça, on cherche à arranger ça pour que nous puissions aller aux élections. Qu'un président démocratiquement élu, civil, qui va diriger ce pays, essaie de faire sortir tous ces problèmes-là dans notre pays. Des personnes qui se disent professionnelles, des personnes qui se disent, voilà, qu'ils ont la maîtrise de ce pays là, qui connaissent la Guinée plus que quiconque, se permet encore, oui, d'enfoncer le pays. Parce que le pays est dirigé par un militaire qui ne maîtrise pas le pays. Qui ne connaît pas les fonctionnements d'une administration. Donc, il fait appel à qui ? Il fait appel au cadre. Ces cadres-là, au lieu qu'il cherche au moins à aider ce militaire pour que ce militaire quitte le plus rapidement que possible. Non, non, ce n'est pas ça. Le militaire, qu'il tombe dans les erreurs, c'est son problème. Nous, on va prendre ce que nous allons prendre. On va faire ce que nous allons faire. C'est ça aujourd'hui le problème. On a ces deux problèmes-là en face. On a ces deux problèmes-là aujourd'hui en face. Et ces deux problèmes-là, si l'un nous rate, l'autre ne va pas nous rater. Que le plus dangereux ne nous rate pas. Que le plus dangereux nous rate. C'est ça. Maintenant, dans tout ça, on prend le peuple pour comme. On prend le peuple pour des personnes qui ne connaissent rien. Ah oui. Au bout du téléphone, en longueur de journée, toute la nuit, le peuple ne sait rien. Des personnes sont au bout du fil, sont assis au bout du monde, en train de téléphoner pour détruire notre pays. En train de téléphoner pour détruire notre pays. Juste ça. Sinon, une vieille mamie ne peut pas s'asseoir aux Etats-Unis, conseiller à un gawal, dire à un gawal ce qu'il faut faire. Il faut détruire ce loup. C'est maintenant qu'il faut détruire ce loup. Il ne faut même pas retarder. Il faut loup. Donc, peuple de Guinée, la vérité reste la vérité. Rien que la vérité. Et ce qui est plus important dans la vie, c'est quoi? C'est quand les personnes pensent qu'ils sont plus malins, que quand les personnes pensent qu'ils sont cachés, que tous ceux qui sont en train de le faire, que ça ne peut pas se savoir, c'est ce qui est le plus important. Parce que dans la vie, que tu fasses, que tu fais du bien ou tu fais du mal, ça finit toujours par se savoir. Ça finit toujours par se savoir. C'est ça, la vie. Donc, vaut mieux pour toi de faire le bien quand les gens sauront pour qu'ils voient que, ah, vraiment, lui, il était comme ça publiquement. Dans l'ombre aussi, il était aussi comme ça. Donc, ce qu'il faisait, ce n'était pas du faux. Mais des personnes comme les dames de Soukonde, qui viennent parler sur les médias ou raconter des trucs patati, nanada, barati, barada, pour faire croire que oui, si ce n'était pas eux qui, ou si ce n'est pas eux, elles qui maîtrisent bien le sujet de la Guinée, que la Guinée, ça ne peut pas aller. Mais c'est des personnes au bout de leur téléphone qui détruit la Guinée, qui détruit les Guinéens. Et ça, c'est vraiment sale. Et Dieu, que Dieu humilie toute personne qui veut détruire ce pays. On a une situation. Cette situation, c'est quoi? Le problème, c'est Mamadi. Le problème, c'est Mamadi. Ce problème-là qui est Mamadi, au lieu qu'on se met ensemble pour résoudre le problème Mamadi, on est parti créer dix mille problèmes. Dix mille problèmes. Maintenant, le problème Mamadi, qu'est-ce que lui, il va faire? Il cherche à gagner plus de temps de son côté. C'est ce qu'il cherche. Le problème-là. Maintenant, nous autres qui avons ces dix mille problèmes-là, créer les dix mille problèmes-là, comment on va résoudre ce problème-là? Pendant qu'on n'est pas parvenu à résoudre le problème de Mamadi, d'abord. On n'est pas parvenu à résoudre le problème Mamadi. On est parti créer dix mille autres problèmes pour le peuple. Ça ne va pas. Tout va bien plutôt. Tout va bien. Mais vous qui êtes parti créer ces dix mille problèmes-là, vous ne dormez pas. Vous ne dormez pas. Vous ne pouvez pas dormir parce que vous êtes des personnes sans cœur, sans dignité. Alors, qu'on nous dit qu'à d'avoir envoyé des trucs, de travailler au chemin, c'est des conneries, c'est faux, c'est des mensonges. Voilà. C'est une stratégie. Voilà. Au tout début, nous, on a dansé le coup. On a reconnu, on a demandé pardon. Non. Ok. Mais, complice de coup d'État, qui a reçu sa part du gâteau et qui est parti encore prendre, 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 prendre. Maintenant, on dit, c'est devenu trop. C'est bon, il ne faut plus prendre. Maintenant, tu dis que tu vas changer de veste, tu vas changer de costume pour aller dire que, oh, c'est rangé, sorti comme ça. On sait qu'on croyait du colonel. Ce qu'on croyait, ce n'était pas ça. Après, c'est pour venir tromper les gens. Ce qui est sûr et certain, tout ce que l'homme fait, on n'est pas caché. Ça, vous pouvez en être sûr et certain. Donc, peuple de Guinée, ce grand déballage, on va limiter là. Et je vais faire un petit résumé. L'histoire des sex-step, l'histoire des conneries, l'histoire de tout ce qui se passe dans notre pays. Il y a une dame cerveau dedans, la dame de Soukondé aux États-Unis. Voilà. Elle est l'une des cerveaux. Voilà. Les réunions se sont faites avec les Gawal et autres depuis très longtemps. Et là, les infos, je cherche à préciser, c'est-à-dire je cherche à avoir une assurance sur l'identité d'une personne, d'un cadre sous-sous qui serait impliqué dedans. J'attends la confirmation et je vous donnerai son identité aussi.